Musique D'apparence paisible, voire gentillée dans cet univers pastoral, voici en fait de féroces compétiteurs spécialistes des courses de vitesse sur 800 mètres. Ces poneys de Géjou, une race endémique de la petite île volcanique du même nom au large de la Corée du Sud, loin de faire la promenade aux enfants sur la plage ou dans les clubs, participent à un système très professionnel de courses disputées deux jours par semaine, devant 3000 personnes, sur un vaste hypodrome tout équipé et qui génère plus d'un milliard d'euros d'enjeux par an. Musique Les courses de poneys sur l'île de Géjou ont commencé dans les années 90. Cela n'existait pas du tout auparavant. Depuis des siècles, cette île était connue pour ses poneys très typiques. Ils servaient à faire la guerre pendant les temps anciens. Mais ils étaient aussi utiles dans la vie quotidienne de Géjou et de tout le pays. Traditionnellement, ces petits chevaux étaient élevés ici sur l'île puis transportés par bateau sur le continent. Mais avec la modernisation de la Corée dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'introduction des voitures et la mécanisation de l'agriculture, le nombre des poneys a considérablement diminué ici, jusqu'à être menacé de disparition avec moins de 300 éléments recensés. Et puis un jour, lors de la visite du président de la Corée du Sud, la question lui a été posée de savoir comment on pourrait sauver l'existence de ces poneys qui font partie de notre culture ancestrale. Alors, il a proposé de faire des courses dans le cadre d'un système bien organisé avec des enjeux sur un nouvel hippodrome que voici ici avec une piste en sable de 1600 mètres et un centre d'entraînement de 500 boxes. Aujourd'hui, nous sommes remontés à 7000 chevaux sur l'île de Géjou, dont 3000 poneys de race pure inscrits dans notre studbook officiel contrôlé par des analyses de sang. Oui, nos courses sont bien dotées, avec en moyenne 20 000 euros pour un prix de série et plus de 150 000 euros pour les grandes courses, et notamment les championnats de fin d'année qui se disputent en décembre. Bien sûr, nos poneys ne sont pas très rapides par nature. Alors si on courait sur des longues distances, les courses seraient vraiment ennuyeuses à regarder. Alors, on court sur des courtes distances pour qu'ils puissent garder leur vitesse du départ à l'arrivée. Ancien jockey pendant 20 ans. Taey Yong Lee s'est installé il y a 6 ans et il est devenu le meilleur entraîneur des poneys de Géjou, déjà titulaire de plus de 300 victoires avec seulement 25 chevaux dans ses boxes. Les poneys ont essentiellement des qualités d'endurance. Moi, je rentre les poulains à l'âge de 2 ans, mais ils n'ont pas fini de grandir à cet âge-là. Alors, on fait un travail léger pendant plusieurs mois. Les poneys deviennent matures en fin d'année de 3 ans ou à 4 ans. Ensuite, ils courent tous les 15 jours en moyenne. Mais vous savez, les poneys sont des animaux très intelligents, parfois trop, avec beaucoup de caractère. Alors, ils ne sont pas faciles à gérer tous les jours et à entraîner. Pour travailler la vitesse de mes poneys, je m'adapte à leur caractère bien sûr. Mais ma méthode préférée, c'est l'intervalle traîné. On fait plusieurs accélérations de 200 mètres, très rapides, tout cela entrecoupé de longs galots de chasse. Premier jockey de l'écurie de Tao Yong-li, vainqueur de près de 600 courses, Yong-min Kim est la cravache d'or en titre des poneys de Jichon. Il a été formé à l'école nationale des jockeys, mais il n'y a passé qu'une année alors que 4 sont exigés pour les jockeys de pure sang. Moi, j'ai découvert les courses à travers les publicités de la Korean Racing Authority à la télé quand j'étais gamin. Ça m'a donné envie, alors j'ai fait mon année de formation à l'académie des jockeys, à Séoul, avant de revenir bien vite chez moi à Jejou pour monter les courses de poneys. Même si nos poneys ne font qu'1m20 ou 1m30, la taille des chevaux ne change rien à la façon de les monter. Le but de l'opération est de déceler ce que son partenaire sait faire de mieux. Il faut juste bien comprendre ses qualités et laisser le cheval les exploiter. C'est tout simplement ça le secret de la victoire. Oui, c'est vrai qu'on court ici sur une piste qui est grande pour nos petits poneys, mais il n'y a pas de différence tactique entre les pure sang et les poneys. C'est la course qui décide. Il faut suivre le mouvement, comprendre le rythme, être fluide. Avec nos poneys de course, sur la piste, on doit se comporter comme de l'eau qui coule de la montagne. On doit se comporter comme de l'eau qui coule.